Quand est-ce que l'Arabie Saoudite va s'arrêter ? Quand est-ce que l'Arabie Saoudite va arrêter de tuer le football et prendre tous les talents du football, français ou européen ? L'Arabie Saoudite a encore fait une recrue aujourd'hui. Il s'agit d'un attaquant, d'un hélié plus particulièrement, de Newcastle. Il s'agit d'Alan Saint-Maximin qui était dans un moment courtisé par l'Olympique de Marseille. Excusez-moi, je mange un chewing-gum. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Alan Saint-Maximin était envoyé partout. Dans l'autre côté du continent, vers l'Arabie Saoudite, vers El Nasser, Al-Ali, Al-Hilal, tous les clubs de l'Arabie Saoudite le voulaient. Ensuite, il était envoyé en France, à l'Olympique de Marseille, à Monaco. Après, il s'envoyait dans d'autres pays. Et au final, il va passer le continent européen et il va aller dans l'autre continent, vers l'Arabie Saoudite. Et rejoindre plein de clubs, dont, plein de joueurs, dont Edouard Mendy, Firmino, Mane, qui va signer en Arabie Saoudite. Je vous l'annoncerai dans une vidéo. Brozovic, Secofofana, Ronaldo. Plein de joueurs ont signé cet été en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite tue le football actuel. Ils veulent construire quelque chose, ils veulent ressembler au football actuel, mais ils ne pourront jamais le ressembler. Parce qu'ils sont en train de retirer le football actuel qui est excellent. Et pour l'envoyer en Arabie Saoudite, du coup, eux, ils vont être excellents. Ils vont avoir du bon football, mais ils ne pourront jamais ressembler au football actuel. Parce qu'ils l'ont empêché. Donc le transfert d'Alain à Maxima, qui est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, est désormais officiel. Ce dimanche, Newcastle a eu un accord entre eux et Al-Ali, et l'Arabie Saoudite. Ensuite de ça, c'est officiel. Newcastle a annoncé le départ du français en Arabie Saoudite à Al-Ali. Sa Maxima, sur toute sa carrière à Newcastle, a disputé 126 matchs sous ses couleurs. Et il devrait, dès demain, passer sa visite médicale. Et l'indemnité de transfert de l'ancien Niçois pour le transfert de Newcastle à l'Arabie Saoudite devrait se faire et même estimer aux alentours de 30 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !